Comment imaginer que sous la mousse et les feuillus de cette forêt bat le cœur d'une cité gallo-romaine ? Étienne Mantel, archéologue, dirige le chantier de Bois-la-Bé. Il y a quatre trous, il y aura des petites tétettes avec des tèvres de lion, des colons, il n'y a plus rien. De découvertes essentielles en trésors révélés, une civilisation ancienne voit le jour. On a tout de suite lu Basilica, mais là on s'est dit, quoi ? Basilique ? On se dit qu'on est devant une découverte majeure et qu'on ne comprend pas encore toute la portée de la découverte. Fragment après fragment, un puzzle immense est reconstitué par les chercheurs. Jusqu'au jour où le nom de la ville enfouie émerge de la terre. Le fait d'avoir le nom de cette ville est inespéré. C'est vrai que ce n'est pas très courant dans le monde archéologique de faire une découverte de cette teneur. Ce truc que tu as rêvé étant gosse sûrement, qui se matérialise là, dans une vie d'archéologue, on ne sait jamais. On ne sait jamais en fait. Brigade, la ville oubliée à découvrir absolument lundi, dès 23h05 sur France 3 Normandie.